Bonjour Ibrahima Gassama, vous êtes journaliste et observateur du conflit en Casamance. Aujourd'hui on célèbre la journée mondiale de la paix au Sénégal. Qui dit paix, on pense forcément au conflit en Casamance. 41 ans après le conflit, où en est exactement le processus de paix enclenché il y a quelques années ? Le processus de paix en Casamance a entamé un tournant décisif au regard des résultats qui ont été enregistrés sur le terrain. Si on les compare aux situations précédentes, depuis le début du conflit et tous les efforts qui ont été menés, on a vu qu'aujourd'hui on est arrivé à la signature de deux accords de dépôt des armes. Le terme est assez révélateur puisqu'on parle de dépôt. On a jusqu'ici connu des accords de cessez-le-feu, des accords de cadre qui ont été signés, mais vite remis en cause. Mais on a récemment vu des combattants sortir du maquis. Quand je parle de combattants, c'est des éléments du MFDC, des porteurs d'armes qui étaient dans la forêt et qui se réclamaient de ce mouvement. Donc ceux de Djakai qui ont signé un accord au mois de mai 2023 ont décidé de sortir, de rendre les armes mieux. Ces armes ont été même incinérées lors d'une cérémonie officielle. Celle, l'aile dirisée par César Atoutbadiad, qui est plus au sud de la région, a également signé en août 2022 des accords de dépôt des armes qui restent à être matérialisés. Donc quand on regarde un peu comment les choses ont évolué, bien sûr il manque encore des factions du MFDC, mais je vous dirais que c'est lié au processus de paix, puisque le MFDC, c'est là la difficulté. Peut-être que nous aborderons cette question. On ne parle pas d'une seule voie. Mais pour un peu faire un bilan, comme qui dirait, du processus de paix, surtout avec l'avènement du président Macky Sall, il y a eu de fortes ruptures. Il y a eu une manière de gérer ce dossier et peut-être que c'est ce qui a expliqué ces résultats qu'on a connus sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut pour pérenniser cette accalmie et aboutir à une paix définitive ? Oui, moi je pense qu'on doit entrer maintenant dans une phase de consolidation, mais de véritable consolidation des acquis. Cela veut dire que donc, bien suivre ce processus, parce qu'il y a encore des griefs ça et là, il y a encore des incidents ça et là, donc autant il faut renforcer la sécurisation de ces zones, mais l'armée doit pouvoir complètement occuper ces zones-là, les rendre viables, puisqu'il y a des populations encore qui sont réfugiées en Gambie, d'autres en Guinée-Bissau, ou déplacées à l'intérieur de la Casamance ou des autres régions du Sénégal. Donc il faut mettre toutes les conditions pour que cette situation se transforme en une paix véritable où de véritables actions de développement pourraient s'entreprendre. Mais sur le plan diplomatique, continuez encore les discussions, puisque, je l'ai dit tantôt, ce ne sont pas toutes les parties composantes du MFDC qui ont accepté de rendre les armes. Il y a encore l'aile incarnée par Salif Sadio, même si elle discute depuis 2013 avec les émissaires de l'État. Il reste encore à cocher des résultats véritables. Mais d'autres, elles, comme celle de Paul Aloukasi-Bassen, et les réticents de Diakaï qui n'ont pas complètement rallié la dynamique. Donc il y a cette zone grise-là qu'il faut intégrer sur le plan diplomatique et continuer les négociations. Mais dans l'ensemble, quand même, je pense que la priorité, c'est de consolider les acquis parce que, que ce soit le MFDC, que ce soit l'État, que ce soit les populations de la Casamance, tous aspirent à la paix, mais à une paix véritable pour cette région. L'histoire du conflit nous édifie sur le fait que tous les processus allant dans le sens d'une unification du MFDC comme objectif de départ ont tous échoué. C'est le cas ? Oui, mais cela, personnellement, moi, ne me surprend pas en tant qu'observateur longtemps sur le terrain. C'est un peu un mouvement atypique parce que le conflit en Casamance, moi, je ne peux pas le comparer à un conflit dans le monde. Jusqu'à la mort de Djamakoun, c'était encore un mouvement organisé avec une aile politique qui discutait, avec une aile militaire qui faisait de temps en temps face à l'armée, qui menait la guérilla. Mais depuis le rappel à Dieu de l'abbé Djamakoun Senghor, d'abord, ça a posé un problème de leader et il y a eu une querelle de leadership, chacun voulant être l'héritier de Djamakoun. Et c'est ce qui a amené, d'ailleurs, l'aile militaire à se couper, à se radicaliser. Et maintenant, elle s'est transformée en aile militaire et en aile politique. C'est elle qui discute, c'est elle qui fait la guerre. Alors que ça, c'est assez atypique. Donc, c'est ce qui rend compliqué, complexe, parfois même les discussions, parce qu'on ne sait pas quel est l'interlocuteur crédible, officiel, avec lequel il faut discuter. Tantôt, on discute avec un monsieur, le lendemain, c'est remis en cause parce qu'on n'a pas frappé à la bonne porte. Donc, c'est un peu cette épine-là qui est dans les pieds du processus actuellement. Mais comme je l'ai dit, il faut y aller de manière séparée. Et on l'a réussi avec Djakaï, on l'a réussi avec César. Mais il faut entreprendre les mêmes démarches auprès de Salif et des autres factions du MFDC pour amener maintenant tout le monde vers le même objectif, c'est de faire la paix, et une véritable paix en casemence. Et vraiment, pour certains, ce dépôt des armes n'est qu'une simulation. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ne croient pas à ce succès ? Bon, je ne vais pas faire de jugement, mais je pense qu'ils n'ont pas tort aussi d'être pessimistes parce que c'est l'histoire du conflit même qui amène à avoir cette posture parce que longtemps, on a fait croire aux gens qu'on a signé des accords, que c'était de véritables accords. Quand je vous renvoie à l'accord cadre qui a été signé le 30 décembre 2004, lorsque le président Abdoulaye Wad était au pouvoir, on a fait croire que c'était un accord qui allait définitivement sceller la paix en casemence. Ce n'a pas été le cas. Alors aujourd'hui, ma qui s'allait arriver, il y a eu de fortes ruptures. Si je les compare et si je vois la manière et les résultats que cela a donné, il y a des raisons d'être optimistes. Maintenant, je l'ai dit, c'est un conflit qui a duré 41 ans où sont imbriguées beaucoup de choses, où l'économie criminelle également a pris le dossier parce que n'oubliez pas que l'insécurité qui découle de ce conflit a fait naître des économies criminelles, notamment la coupe illicite de bois, la culture du chanvre indien, qui ont été ajoutées aux missions de l'armée en plus de la sécurisation. Donc, autant de choses qui pourraient faire perdurer le conflit et rendre sceptiques certains. Mais si on voit, pour les avoir pratiqués, les hommes qui mènent ces discussions, ceux qui sont sortis sont véritablement sortis. Je connais ceux qui ont été logés à Ziguenchor, dont les enfants sont dans des écoles et dont les extraits de naissance sont en train d'être faits. Ça, c'est des faits palpables que moi-même, j'ai constatés. Maintenant, au regard de tout ce qui s'est passé, certains peuvent être sceptiques et dire que, bon, c'est un accord de plus qui peut être mis en cause. Mais pour avoir suivi bien le dossier en casement, je pense qu'on est sur la bonne voie. Quelle place accordez-vous à la synergie dans ce processus de paix ? La synergie est fondamentale, autant chez les acteurs de la société civile, parce que je pense que ce plaidoyer pour la paix aurait pu être mené avec une seule feuille de route par la société civile, quasiment 16. Mais on voit que tous les efforts de la mettre ensemble à cette société civile ont été vains. C'est vrai, il y a la COSCOAC, la coordination sous-régionale des organisations de la société civile qui a été même invité comme terrestre parti entre l'État et le MFDC lors des négociations de Giaqaï. Mais on est encore loin de cette société civile qui parle d'une seule voix, mais les choses vont s'améliorer petit à petit. Mais la synergie, le MFDC également, qui doit faire l'effort d'envoyer des interlocuteurs crédibles, donc que ce soit le MFDC ou la société civile, c'est tous ensemble qu'on pourra réussir la paix en Casamance. Récemment, quatre militaires ont été tués dans l'explosion d'une mine dans la zone sud où en est le projet de déminage dans la zone sud avec le Centre national d'action anti-mines du Sénégal. Le déminage humanitaire est aujourd'hui notre priorité. J'en parlais il y a deux jours dans une émission avec une télévision de la place, mais je pense que c'est l'une des priorités aujourd'hui parce que c'est bien de signer des accords de dépôt des armes, c'est bien que les armes soient brûlées, c'est bien que les combattants sortent, mais le terrain doit être dépollué, doit être nettoyé pour garantir et sécuriser le retour des populations déplacées. J'ai récemment été dans des zones comme Saint-Guerdiola où les populations sont revenues après plus de 20 ans d'exil où la zone était minée. Aujourd'hui, elle est habitée, mais les populations ne peuvent pas aller loin de leurs concessions. Toutes les activités, notamment maraîchères, se pratiquent dans les concessions, dans la cour des maisons et ça renforce la précarité des ménages. C'est le même cas à Bissines que j'ai visité récemment où l'État est en train de faire des efforts mais le déménage et la présence des mines dans certaines zones bloquent un peu l'avancée. La zone nord où se sont passés ces incidents du département de Bignonna n'ont jamais été concernés par le programme de déminage à cause de l'insécurité. Donc, ça ne surprend pas si de temps en temps il y a des accidents de mines parce que les mines sont toujours présentes dans ces zones où le CNAMS, le Centre National d'Action Antimine, souhaite aller pour mener des enquêtes d'abord puis intégrer cette zone dans le processus de déminage. donc c'est encore des résistances mais le déminage en tout cas doit être mené très rapidement dans les zones encore sécurisées pour garantir le retour des populations déplacées. Et Brahiman, vous avez des nouvelles de Salif Sadio ? Bon, Salif Sadio est vivant mais je ne peux pas vous dire où il est ou qu'est-ce qu'il fait. Les informations que j'ai c'est que quand on a parlé de sa mort il y a eu des réactions j'ai pu vérifier à la source que Salif Sadio est bien vivant où est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il pense ça il est le seul peut-être à pouvoir vous répondre. Merci Ibrahim Gassama d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes journaliste et observateur du conflit en Casamance. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.